bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne être créateur et nous allons aborder la première étape pour réveiller votre feu sacré je vous ai présenté dans la dernière vidéo les sept étapes principales pour réveiller ce feu sacré activer cette puissance intérieure et suite à vos remarques et à vos commentaires je vous ai demandé par quelle étape vous vouliez qu'on commence donc suite à vos réponses j'ai décidé de commencer tout simplement par la base par le fondement et ce fondement il est constitué en fait de trois étapes on va en voir une aujourd'hui l'état de la reconnaissance c'est parce que c'est le socle c'est c'est ce sont ces sept premières étapes fondamentales sur laquelle tout part sur lequel tout s'appuie et qui va vous permettre quelque part d'activer ce feu de réveiller votre puissance intérieure et d'être pleinement vous même donc cette première étape pour activer votre feu sacré pour être pleinement vous même vous sentir vivant heureux c'est celle de la reconnaissance de reconnaître qui vous êtes vraiment c'est l'étape de la vérité je voulais déjà dit dans d'autres vidéos tout commence par la base tout commence par la vérité la première étape c'est donc de se reconnaître de reconnaître que nous sommes cet être créateur parce que de notre impuissance notre impuissance elle vient du fait que nous ne sommes pas reconnus nous vivons de la peur à cause de notre sentiment d'impuissance et ce sentiment d'impuissance vient du fait que nous ne sentons pas capable nous ne sentons pas assez ce qui limite notre potentiel c'est que nous ne sommes pas reconnus et c'est pour ça que c'est les étapes de base fondamentale qui manque dans le développement personnel la question qui va vous guider à ça c'est la question que suis-je vraiment que suis-je dans mon naissance que suis-je dans l'absolu qu'elle mais vraiment de quoi je suis fait à l'origine quel est ce véritable potentiel que je suis que se passe-t-il quand vous vous posez la question que suis-je que suis-je vraiment que suis-je véritablement est ce qu'il remonte une histoire un personnage des souvenirs de l'imagination c'est souvent ce qui se passe donc dans l'ignorance dans l'habitude et quand nous sommes dans cet état ah ben on se prend pour notre prénom pour notre histoire pour ce qui s'est passé pour certaines de nos caractéristiques mais ça ne répond pas à la question qu'est ce que nous sommes avant cela avant toute chose par notre nature fondamentale et c'est ce vers quoi cette question point est ce que nous nous sommes reconnus de ce que dans ce que nous sommes véritablement dans notre potentiel d'être créateur ou pas donc posez vous là cette question que suis-je vraiment et observez remarquez est ce qui remonte donc une histoire du mental des souvenirs des idées à propos de ce que vous êtes ou bien y at il une réponse intérieure s'il remonte des histoires ça va être important à ce moment là de de réouvrir le champ en reconnaissant que vous ne savez pas que vous êtes ouvert qu'il ya un profond mystère mais dans ce que vous êtes sinon c'est une réponse intérieure c'est que c'est déjà l'activation de ce potentiel de ce feu sacré donc laisser partir toutes ces images toutes ces imaginations toutes ces histoires en reconnaissant que tout simplement dans mais dans l'essence mais de ce que vous êtes avant qu'ils aient eu ces histoires avant que ces constructions mentales il ya ce profond mystère de l'être la deuxième chose c'est de se rappeler que que à la fois nous ne sommes pas exactement ce que nous sommes mais nous croyons le savoir et c'est ça qui a remarqué dans cette première étape mais c'est aussi de quoi pouvons nous être absolument sûr par rapport à ce que nous sommes parce que nous nous prenons pour un être humain donc pour une forme de vie mais avant d'être une forme de vie particulière nous sommes la vie autrement dit savoir que nous sommes la vie est beaucoup plus sûr que de savoir quelle forme particulière de vie nous sommes avec telle histoire tel statut social tel âge etc etc donc je suis la vie est beaucoup plus sûr que ce à propos de quoi je pourrais être dans cette forme de vie donc ici vous commencez par je suis la vie deuxième point sûr c'est je suis la présence autrement dit avant d'être quoi que ce soit je suis le point certain c'est je suis ce n'est pas ce que ce quelque chose que je pourrais être c'est je suis donc je suis vie je suis présence et puis je suis aussi conscience parce que ce que ce que je suis perçois mais pour percevoir il faut que déjà que ce soit perçu donc la conscience que je suis est plus sûr que ce qu'elle perçoit donc trois points évident je suis conscience présence et vie et je vous invite juste à laisser entrer ses compréhension en vous ont juste en vous disant je suis la présence je suis la conscience je suis la vie et de respirer avec chacune de ces affirmations et de voir si ça résonne s'il ya quelque chose qui se reconnaît qui commence à se reconnaître ou bien si ça passe dans le mental ou par quelque chose et de refaire ainsi quelques cycles je suis la présence et je respire je suis la vie dans la détente je suis la conscience et quand vous le dites c'est simplement juste une reconnaissance il n'y a rien à forcer parce que vous êtes ce que vous êtes et cette puissance créative cette puissance intérieure ce feu sacré il ne peut naître que depuis cette reconnaissance c'est ça que j'ai dit au début nous vivons l'impuissance tant que nous ne sommes pas reconnus et c'est pour ça que c'est important de donc passer un petit peu de temps à à méditer à rester avec ces affirmations et de voir comment elles vont plus ou moins vous touchez laissez les pénétrer en vous à chaque fois que vous vous dites je suis la vie où je suis la conscience où je suis la présence observer en vous comment votre système intérieur répond et est ce qu'on cherche avant tout comme réponse c'est une réponse intérieure c'est pas une réponse mentale qui blabla je suis ceci je suis cela où je suis pas ceci je suis pas cela c'est quelque chose qui dit oui en vous quelque chose qui est mais qui répond avec de la paix et qui répond avec de l'amour donc c'est cette reconnaissance joyeuse qu'est ce que ça vous fait de reconnaître joyeusement que ce que vous êtes de toute évidence c'est de reconnaître de toute évidente que vous êtes la vie que vous êtes la présence que vous êtes la conscience qu'est ce que ça vous fait vivre et en laissant entrer cette compréhension peu à peu ce potentiel créateur parce qu'il a été reconnu va pouvoir se déployer va pouvoir se réveiller vous avez réveiller la force en vous et vous allez pouvoir donc aller plus loin vous rayonner se déployer vous révéler être heureux libre créateur puissant et aligné donc je vous laisse avec ça aujourd'hui évidemment je vous invite à faire l'expérience à refaire l'expérience à vous reconnecter ce sont pas des phrases à dire sur un plan mental sur les phrases jusqu'ils reconnaissent ce qui est déjà là et c'est vraiment important de les faire dans cet état d'esprit quand je dis que je suis la vie je ne fais que reconnaître l'évident je ne fais que reconnaître que l'essence de ce que je suis si je suis avant tout la vie et je le reconnais joyeusement et j'observe ce que ça me fait vivre donc amusez vous avec ça faites en un processus observer ce qui se passe en vous et peu à peu ouvrez vous à ça et puis on va se retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo on va pouvoir voir une seconde étape pour aller plus loin rappelez-vous il y en a sept donc on va voir toutes les sept en attendant partager votre expérience dans les commentaires dites moi ce que ça vous fait vivre de vous poser la question que suis réellement ou bien de reconnaître que vous êtes la vie la conscience et la présence et puis on se retrouve très bientôt donc partager cette vidéo cliquez sur j'aime si vous aimez abonnez vous à la chaîne à la page et on se retrouve très très bientôt pour la seconde étape pour aller plus loin pour réveiller votre potentiel d'être créateur soyez heureux soyez vous ciao